Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller au Récit national de la science et technologie. Donc, dans ce quatrième défi avec Scratch, on va apprendre à faire la première scène de notre robot pour qu'il soit capable d'éviter des obstacles. Donc, le code va commencer par un bloc qu'on va aller chercher dans la catégorie de sensing, donc dans les capteurs. Au niveau des capteurs, lorsqu'on commence un programme, ils vont défacer la mémoire qu'il pourrait y avoir à l'intérieur du robot. Donc, on va faire un « Clear ». Donc, on va effacer les éléments, puis nous autres, on veut effacer les informations qu'il peut y avoir au niveau du détecteur d'obstacles. Une fois que ça s'est fait, donc il y a d'autres capteurs qu'on pourrait faire la même chose, donc qui est conseillé de faire une fois qu'il a fait une action. Souvent, c'est bien d'effacer cette information-là pour qu'une nouvelle puisse être inscrite. Donc, nous autres, on ne voudrait pas avoir des vieilles informations qui seraient à l'intérieur de notre robot. Donc, c'est pour ça qu'on fait « Effacer ». Par la suite, on va venir mettre en marche notre détecteur d'obstacles. Donc, ensuite de ça, on va venir s'assurer qu'il est à un. On pourrait l'éteindre si on veut. Nous autres, on veut que ce mouvement-là soit répété à plusieurs reprises, aussitôt que le robot rencontre un obstacle, qu'il soit capable de tourner, puis se diriger par la suite encore en ligne droite, jusqu'à temps qu'il rencontre un nouvel obstacle, puis qu'il refasse la même chose. Donc, il ne faut pas qu'il fasse tout simplement s'arrêter. Donc, on va commencer par utiliser une boucle à l'infini. Donc, une boucle de répétition à l'infini. Et à l'intérieur de ça, on va appliquer une boucle conditionnelle. La boucle conditionnelle, c'est à la condition qu'il rencontre un obstacle. Donc, ici, s'il rencontre un obstacle, il y a plusieurs possibilités, n'importe quelle position, soit seulement en avant. Il y a un capteur en avant, il y a un capteur à gauche, puis un capteur à droite. Donc, moi, je sélectionne peu importe à quel endroit. Bien, il va falloir qu'il fasse certaines actions. Donc, ces actions-là, c'est celles-là que je vais vous demander de placer tout à l'heure. Mais s'il ne rencontre pas d'obstacles, qu'est-ce qu'on veut? Bien, si on va voir un petit peu plus bas, bien, on veut qu'il avance. Donc, on va vouloir qu'il avance, tout simplement, à une certaine vitesse, tant ou si longtemps qu'il ne rencontre pas d'obstacles. Mais s'il rencontre un obstacle, bien, il va falloir placer des blocs ici. Donc, les blocs, je vais vous demander, votre défi, ça va être déplacé dans la bonne séquence. Donc, moi, je vais sortir quelques blocs qu'on pourrait utiliser. Donc, le bloc qui est ici, on va l'utiliser. On va utiliser celui-ci. On va utiliser un stop. Ensuite de ça, on va venir utiliser aussi, après chaque fois qu'il va avoir fait une détection d'obstacles, on va lui demander à la fin des actions de venir effacer cette mémoire-là pour qu'il puisse venir écrire un nouvel élément. Et finalement, on va avoir un élément, un wait. On va changer le temps, 0.2 seconde. Donc, ce bloc-là d'attente, je vous suggère de le dupliquer entre chaque événement que vous allez placer à ce moment-là. On est certain que le robot a fini de se déplacer avant de commencer une nouvelle action. Donc, ici, ces blocs-là, il va falloir venir les placer à l'intérieur de l'espace manquant. Donc, on va dire au robot, si jamais tu détectes un obstacle, bien, dans quel ordre que je vais placer ces éléments-là? Bien sûr, vous pouvez venir changer la valeur du degré, la vitesse ou encore la distance que vous voulez qui recule. Mais, c'est déplacer dans une bonne séquence, une séquence logique pour être capable de se sortir. Une fois qu'il va avoir, se ressortir de ce premier obstacle-là, bien, normalement, ce qui va se passer, c'est qu'il va rentrer dans la boucle et il va recommencer. Il va continuer en ligne droite tant ou si longtemps qu'il ne rencontre pas d'obstacle. Puis, quand il va rencontrer un obstacle, il va encore pouvoir se sortir de cette situation-là. Donc, je vous souhaite bonne chance pour compléter ce défi. Merci.